Est-ce que tu as des regrets ? Quand tu regardes les vidéos de motivation, on t'explique qu'il faut aller de l'avant. Qu'il ne faut surtout pas avoir de regrets, uniquement des enseignements. On te dit qu'il faut être dans l'excellence, ne rien lâcher, pas même un petit bout. Être parfait, tenir sa séance de sport au kilo près, tenir sa méditation à la minute près, que tout est dans la précision, que si tu sors de cela, tu échoues. Je ne pense pas comme eux. Déjà parce que si tu pars avec cet état d'esprit, tu seras vite découragé car tu accumules les échecs. A mon sens, c'est impossible de tenir cette excellence. Là, ce n'est plus de l'autodiscipline, c'est de l'autotorture. Oui, il faut tenir une discipline, mais elle passe souvent par des manques, par des moments de moins bien, par des petits échecs. Et ce n'est pas un drame. Comme avoir des regrets n'est pas un drame. Quand tu écoutes des vidéos d'entrepreneurs, motivation ou développement personnel, on te ferait presque culpabiliser d'avoir des regrets. C'est dingue, non ? La plupart des artistes qui ont réussi expliquent souvent que ce qui les a portés, c'est une vie tourmentée, une vie de blessure. Et c'est ça qui leur a donné la motivation d'arriver là où ils sont et d'obtenir des résultats incroyables. Et après, on vient t'expliquer qu'il faut une vie lisse, parfaite et sans vagues ? Arrêtons. La vie est faite de blessures, elle est faite de coups, d'actions que tu aurais faites autrement, et c'est comme ça. Tu peux mettre toute l'autodiscipline que tu veux, toute la dose de motivation du matin que tu veux, toutes les œillères que tu veux, c'est comme ça. Alors fais-en une force, fais que ça soit ça qui te porte, car rien n'est plus puissant qu'une blessure pour arriver à se dépasser, car elle est insupportable, tu veux l'anéantir. L'autodiscipline finalement, est-ce que ça n'est pas vouloir plus que tout dégommer quelque chose, et que ça soit ce quelque chose qui t'amène à ton objectif ? C'était Gabriel, dans Changement de plan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada